Le jour du chef de l'État, dans la région des Cascades, le chef de l'État a accordé une audience aux premières autorités administratives de la région. De l'audience, l'on retient l'appel du chef de l'État pour la consolidation des acquis de la lutte pour la reconquête du territoire national. Dans cette partie du bout qui n'a des questions entrant dans le cadre de la souveraineté nationale par l'entremise de l'autosuffisance alimentaire sont aussi des points de l'audience. Le résumé de Mumoniwanga. Aux autorités administratives de la région des Cascades, le capitaine Ibrahim Traoré donne des instructions. Il les exhorte à poursuivre les actions en faveur de la lutte contre le terrorisme. A cet entretien avec les corps constitués, le chef de l'État demande la mobilisation des populations pour ainsi consolider la phase de reconquête dans la région. Nous avons eu un grand honneur ce matin de recevoir le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous l'avons écouté attentivement. Il nous a donné les instructions pour continuer nos actions en faveur de la reconquête du territoire. Comment faire corps avec les populations pour accompagner les forces de défense et de sécurité pour la reconquête du territoire. Notre zone a été reconquise. L'autre mot du chef de l'État, c'est de nous mobiliser. Mobiliser les populations pour consolider. Et nous lui avons dit que nous avons suffisamment de dosos qui cherchent à être en rôle VDP. En fait, ils veulent des armes pour continuer de consolider ce qui a été fait. Dans le domaine de l'offensive agro-civilopastora et halieutique, il nous a dit de continuer de sensibiliser les populations pour que les mentalités changent, pour qu'on puisse s'accompagner dans le développement. L'action qu'il mène actuellement, c'est pour l'ensemble des populations et que nous devons continuer en tant que chef de circonscription administrative, sensibiliser les populations à ce qu'on change et qu'on adhère au message actuel pour que demain, le Burkina Faso soit meilleur. On nous a appauvris. En nous disant que nous sommes pauvres, aujourd'hui, on réalise que nous ne sommes pas pauvres. Nous, nous sommes déjà dedans. Mais c'est de faire en sorte que la génération vienne, la puisse vivre mieux, puis être riche. Nous avons reçu le message et nous sommes engagés à vraiment accompagner l'action des autorités. Ce nom du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. La question de l'offensive agro-pastorale et halieutique est également abordée. Et le chef de l'État d'inviter les autorités administratives de cette partie du pays à sensibiliser davantage les populations pour une adhésion massive. Toutes choses à même de permettre l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au pays des hommes intègres.